Musique C'est une crèche nouvelle génération qu'on a appelée crèche intelligente. Pourquoi une crèche intelligente ? Parce que nous avons joué un peu sur l'espace. Nous avons voulu donner un espace spacieux à disposition des enfants. Ce n'est pas un espace cloisonné où ils peuvent s'épanouir. Et donc là on développe chez eux tout ce qui est motrice, tout ce qui est individuel, tout ce qui est collectif. Il faut que l'enfant apprend à vivre avec les autres. Il faut que l'enfant s'adapte à son milieu. Il faut que les enfants partagent. Et donc on a choisi des éducatrices trilingues, plusieurs langues. Et que pour moi ce n'est pas qu'ils soient bandés de diplômes. Mais il faut que leur diplôme soit adapté à la petite enfance. Donc on a choisi les éducateurs et les éducatrices qui sont orientés vers la petite enfance. Parce que pour nous, nous voulons que les enfants aient une bonne tête et non pas une tête pleine. C'est-à-dire qu'on n'est pas déjà à prendre à cette large. On est là pour qu'il y ait des jeux éducatifs, des jeux ludiques, des jeux qui permettent un peu de développer la capacité de l'enfant. Il faut qu'on le laisse jouer, qu'on le laisse apprendre, qu'on l'observe pour savoir quelles sont ses orientations avec de la peinture, avec de la musique, avec des jeux éducatifs. Et donc nous ne voulons pas avoir une crèche qui est orientée vers vraiment l'apprentissage. Mais une crèche orientée vers le développement de la capacité motrice de l'enfant. De découvrir en lui ce qu'il a de mieux pour qu'il puisse l'explorer. Et puis c'est un espace très sécurisé. Pourquoi ? Parce que nous avons les caméras de surveillance et que les parents, via un système, peuvent suivre leurs enfants là où ils sont. Nous avons un système d'alerte en cas d'incendie qu'il suffit qu'il y ait une petite flamme ou une cigarette pour que ça déclenche. Nous avons les écrans smart, ça veut dire que les enfants ont des écrans smart sur lesquels ils peuvent s'épanouir, dessiner, parler, etc. Et nous avons un système de climatisation adapté et surtout nous avons l'extérieur où maintenant nous voulons développer chez les enfants cet esprit écologique. Nous sommes dans la nature, il faut que vous connaissez maintenant les problèmes qui se posent au niveau international. Il faut développer chez l'enfant cette fibre écologique, les fibres d'aimer la nature, de travailler la terre, de travailler le sol. Et là, nous avons une partie jardinage dans laquelle ils vont à la rencontre de la terre pour aimer la terre et pour aimer à travers leur pays. Donc Babyland est le fruit d'un partenariat entre un architecte spécialisé dans tout ce qui est établissement pour la préscolarité et Marita Group. Alors Marita Group, on a la vision de Marita Group, c'est promouvoir les énergies renouvelables, faire en sorte de les intégrer dans tout notre système de vie, si tu veux, et notre façon de vivre à Rabat. Et on a essayé de concevoir un petit concept pour les enfants, pour pouvoir les initier aux énergies renouvelables, les initier surtout à tout ce qui est panneau photovoltaïque. Tous les systèmes d'aération, le système de climatisation, le système d'aspiration est relié à nos énergies renouvelables. Donc on essaie vraiment, on va dire que c'est un premier projet pilote qui sera dupliqué dans plusieurs villes au Maroc.